C'est la géanté, même si on galère tous les jours, j'aime mon quartier. Fico, bip, bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Bêche l'équipe, bon, c'est parti pour la première vidéo actue du week-end, on est samedi, donc c'est parti pour une petite vidéo actue du samedi. Pas l'équipe, comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, te casser les couilles, je te regroupe, c'est pas ça, on très ressort aujourd'hui. Nice, pas mettre un petit commentaire, on commence à cuire tout de suite. Pas l'équipe, pour commencer la deuxième vidéo actue du samedi, on a Gazou qui a tourné un clip avec le rappeur Russ Mignon, et ça s'annonce vraiment chaud, et personnellement j'ai hâte de pouvoir écouter ce son. Ensuite l'équipe, on a Kobalade qui a défilé à la fashion week pour Casablanca, et personnellement je m'y attendais pas du tout, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire l'équipe. Ensuite on a SCH qui était en concert il y a quelques jours, et il y a un fan qui lui a jeté son téléphone sur scène, pour que SCH il prenne une vidéo ou une photo. Bref, et ben en fait il y avait tellement de monde justement devant, que SCH il savait pas qui lui avait jeté le téléphone, donc il l'a rejeté comme ça dans le public. Bref, regardez. Ensuite l'équipe, je voulais vous parler du label Bajollywood, et en gros c'est un label qui est situé à Bagnolet, qui a été créé par des mecs de Bagnolet et de Vitry-sur-Seine. Et en gros ce label, il développe des talents, crée des événements et produit des artistes. Et d'ailleurs le premier artiste qu'ils ont signé c'est Colo La R, qui a plus de 50 sons enregistrés. Et il gère tout type d'instrumental, trap, drill, old school et même du commercial. On est en train de préparer l'hymne de la Chinté. Voilà, il y a Paris, Marseille, Perpignan sur le coup. Pour l'hymne de la Chinté c'est le son qui va sortir. Au passage l'équipe, Colo La R en fait il sort son premier single. Et en gros c'est l'hymne de la team Nasdaq et du label Bajollywood. Et le son il s'appelle la Chinté. Donc voilà l'équipe, je tiens à rappeler que le son l'hymne de la team Nasdaq il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Et le clip il devrait sortir cette semaine, je vous le rappellerai d'ici là. En tout cas je vous mets tout en description et je vous invite à aller découvrir ceux qui font. Ensuite on a Booba qui a piqué Uzi pour rigoler. Comme tu peux le voir en fait Uzi il a publié le top en story. Et on peut voir qu'ils sont 16ème avec son featuring avec Booba. Et il a écrit on arrive le top 3. Et il a identifié Booba. Et ben Booba justement il lui a répondu en disant Uzi 16ème ça se poste pas frérot. J'ai honte avec un smiley mort de rire. Ça monte 3 petits points. Donc voilà. Donc ouais c'est un petit pic mais pour rigoler t'as capté. Ensuite en parlant de Booba on a Ritchick a téléphoné à Booba. Et il l'a invité à son stade de France. Et franchement la conversation entre les deux elle m'a vraiment tué. Regardez. C'est quoi de France ouais. Ouais mais c'est Kelvin. C'est à Tahiti. Je vois je vois. C'est quand ? C'est le 3 septembre. 3 septembre. C'est quoi ça l'a dit ? Hein ? C'est à lundi ? C'est à lundi ouais c'est à lundi. C'est à lundi 9-3. C'est à lundi ? Demolée c'est quel jour ? C'est quel jour ? Lundi. Attends c'est lundi matin à 8h. Ah ouais vas-y frère. C'est réveillé à 8h ou quoi ? Ensuite la semaine dernière on a Gims qui est venu par surprise au concert de Dadju. Et moi je vous en avais parlé en vidéo. Et personnellement j'avais pas vu la vidéo. Je viens juste de la voir aujourd'hui. Donc tenez regardez l'équipe. C'est le frère en direct CMC Babylone. Juste un message à délivrer. On a fait des répétitions. Mais il avait oublié qu'il avait un concert avec Section La Son. Ensuite pour continuer par rapport à Booba. On a Bigflo Oli qui est en interview chez RTL. Et dedans ils ont donné leur avis sur Booba. Par rapport à leur son Booba qui est disponible dans leur nouvel album. Bref regardez. On a des énormes fans. On est des méga fans de Booba. Depuis toujours on est allé le voir plusieurs fois en concert. Même à l'époque on n'était pas Bigflo Oli. On allait le voir. On connait toutes ses paroles par cœur. Je pense qu'on a cherché en lui quelque chose que nous on n'avait pas. On cherche toujours un peu dans l'autre ce qu'on n'est pas. Moi c'est comme quand je regarde un bon film d'action. Booba il m'a donné de la motivation. Je me souviens j'allais au lycée. Il faisait froid. Je devais marcher jusqu'au métro et tout. Je me mettais Booba avec mes écouteurs qui bugaient. Et j'y allais à fond. J'étais maigre. J'étais moche. J'étais à Toulouse. Il faisait froid. Je me disais c'est impossible. On n'y arrivera jamais. Et je mettais un Booba et ça me boostait. Il y a aussi un côté second degré que tout le monde a compris. Des fouloirs. Quand on dit qu'on va se raser le crâne et vivre à Miami. Bon j'ai plus trop de cheveux. Mais je viens encore à Toulouse. Et je fais encore mon rame. Le crâne je ne sais pas. Mais Miami pourquoi pas. Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo que tu. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements. Et si jamais vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. L'équipe. Allez que je te parle d'un truc. La géanté. Même si on galère tous les jours. J'ai mon quartier. C'est la géanté. Même si on galère tous les jours. J'ai mon quartier. C'est. Du truc. Donc voilà l'équipe. 60 rs aujourd'hui. Comme d'hab. Je ne vais pas te casser. Il coûte trop de temps. Je ne sais pas mettre un petit pouce bleu pour soutien. Et référencement. Me dis de ta force dans les commentaires. Comme d'hab. Si tu n'as pas une matière du complétaire. Tu mets un ton prof. C'est juste pour référencement. Voilà l'équipe. Je ne te mens pas. J'ai vraiment chaud. C'est vraiment une dinguerie. En fait je t'explique. Toutes mes vidéos. Tu vois cette semaine. Ils sont tournés le même jour. Donc en gros. Toutes les vidéos que tu as vu. Je viens juste de les tourner. De vidéos etc. C'est pour ça que des posts. C'est répétitif. Enfin bref. Là j'ai vraiment été loin dans mon intro. J'arrête de casser le couche. Je suis déjà sorti de me courir sur une nouvelle vidéo. Et ne l'exprime. Je me suis embrouillé. C'est une dinguerie. En plus je ne vois pas trop bien. Et j'ai une lumière derrière. C'est tout éclairé. Enfin bref. Et comme j'ai les yeux clairs. Tu vois ça. Ça me fait mal aux yeux. Je ne vois même pas le truc de la caméra. Enfin bref. Peace le game.